Si vous posez la question, à quoi ça sert les nombres imaginaires ? A quelqu'un qui se souvient vite fait de ses cours de maths de lycée, il vous répondra quelque chose comme... Alors, les nombres imaginaires, c'est quand racine carrée de moins 1, c'est i. Voilà. C'est à ça que ça sert. Bah super ! Merci beaucoup pour l'explication, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Ah bah c'est bien, dis ! Dans cette vidéo, on va voir, premièrement, pourquoi ce nom est très mal choisi selon moi. Deuxièmement, à quoi servent vraiment les nombres imaginaires. Et puis on en profitera pour discuter de 2-3 autres concepts qui sont assez mal compris selon moi en maths. Cette vidéo, elle est inspirée d'une série de 3 vidéos faites par probablement la meilleure chaîne YouTube du monde. Elle s'appelle 3Blue1Brown. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs juste après cette vidéo. Alors, pour le reste de la vidéo, je vais plutôt parler de nombres complexes plutôt que de nombres imaginaires. Mais grosso modo, vous pouvez considérer que c'est la même chose. C'est juste que si j'avais mis nombres complexes dans le titre, il y a moins de chances que tu cliques. Alors, avant de discuter de à quoi servent les nombres complexes, on va essayer de dissiper quelques malentendus dessus. Et moi, j'en vois 3. Premier malentendu, les nombres complexes sont complexes, dans le sens compliqué. Alors, ok, c'est peut-être pas le truc le plus simple du monde, c'est pas 2 plus 2 égale 4. Mais c'est pas non plus si compliqué au point d'appeler le truc littéralement nombres compliqués, quoi. Si vous creusez d'ailleurs un peu plus les maths, c'est peut-être un des concepts les plus simples. En mathématiques, ou en sciences en général, on a des noms compliqués pour décrire des trucs simples, comme une homothésie en géométrie. Bah voilà, ça c'est juste un zoom, par exemple. Et inversement, certains concepts ont des noms simples, comme par exemple faisceau ou motif. Alors que ceux-là, crois-moi, t'as vraiment pas envie de les croiser dans la rue. Voilà, donc tout ça pour dire que le degré de compliqué d'un nom ne reflète pas du tout le degré de compliqué du concept en lui-même. Deuxième malentendu, les nombres imaginaires sont imaginaires. Comme s'ils étaient pas réels, ou ils avaient pas d'utilité dans le monde réel. Sauf que non, comme tout concept en maths, c'est un outil qui a été inventé pour se simplifier la vie dans certains cas. Il y a d'autres concepts en maths, comme par exemple les nombres entiers, disons le nombre 3. Bah si à un moment vous vous baladez, vous voyez un mouton, un autre mouton, et encore un autre mouton. Et que vous rentrez chez vous, il y a une chaise, une autre chaise, et encore une autre chaise. Bah voilà, vous voyez bien qu'il y a un truc en commun. Donc vous allez inventer un concept, le nombre 3, pour pouvoir décrire. Et vous allez dire 3 moutons, 3 chaises. Les nombres réels, c'est la même chose. C'est une abstraction, donc une simplification, si vous voulez. Qui permet de simplifier la vie quand on veut décrire des quantités continues. Par exemple une mesure. Et bah les nombres complexes, c'est la même chose. C'est un outil qui a été inventé pour se simplifier la vie quand on veut étudier. Et le dernier malentendu, bah c'est l'exemple du début. C'est quand vous demandez à quoi ça sert, et que la personne vous répond, bah c'est quand racine de moins 1 égale i. Ou la petite variante, c'est quand i au carré égale moins 1. Alors celle-là c'est ma préférée. Évidemment c'est vrai, calmez-vous. Mais ça c'est typique l'exemple de quelqu'un qui a pas tout à fait compris à quoi ça sert. Et qui pense que juste donner la définition, ça va expliquer en quoi c'est utile, pourquoi ça a été inventé. Ça malheureusement, ça arrive assez souvent en mathématiques. Et je sais pas pourquoi, je peux pas m'empêcher d'imaginer ce genre de personnes dans la vie de tous les jours. Ok, donc là on a vu à quoi ça servait pas, mais maintenant ce serait bien de savoir à quoi ça sert. Eh oui ! Eh ben les nombres complexes, ça sert à se simplifier la vie quand on veut étudier les rotations. Et ouais, c'est à ça que ça sert. Voilà. Et je suis sûr que personne ne vous l'a jamais dit. Moi-même perso, je l'ai compris seulement après 5 ans d'études en école d'ingénieur. Et pourtant j'en ai bouffé des maths et de la physique là-bas. Et maintenant, je vais vous le montrer. Si on invente un nombre i tel que i au carré égale moins 1, mais ça c'est presque anecdotique en soi, eh ben la conséquence, c'est qu'on a une propriété qui émerge de ce truc-là, c'est que multiplier par i, c'est faire une rotation de 90 degrés. Oui, j'ai dit 90. Regardez, si on se place dans un repère classique et qu'on prend un point quelconque, disons celui-là, qui est aux coordonnées 3, 2, eh ben si plutôt qu'écrire 3, 2, on l'écrit sous forme de nombre complexe, donc 3 plus 2i, en considérant que l'axe vertical représente l'axe des i, et qu'on multiplie ce nombre par i, eh ben ça donne moins 2 plus 3i, eh ben si on trace un cercle, on voit qu'on a fait une rotation d'un quart de tour. Si on multiplie encore, ça continue, etc, 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 etc. Voilà. C'est tout con, hein. Limite, on peut s'arrêter là. C'est le truc à retenir. Multiplier par i, c'est faire une rotation de 90 degrés. Bon, on va quand même aller un peu plus loin, parce que quand on veut étudier des systèmes en rotation, on veut faire des rotations d'autres choses que 90 degrés. Et dans ce cas-là, comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? Eh ben pour comprendre comment on fait, on va devoir parler d'un sujet qui est, selon moi, assez mal compris aussi en mathématiques, la trigonométrie. Si je vous demande, là maintenant, de vous représenter la trigonométrie à travers une forme géométrique, vous choisissez laquelle ? Je vous laisse deux secondes, hein. Dites-le à voix haute. Des trucs pointus, là. Voilà. Si vous avez répondu un triangle, c'est que vous avez probablement une mauvaise intuition de ce qu'est la trigonométrie. Possible. En fait, la trigonométrie, c'est beaucoup plus une histoire de cercle que de triangle. Et on va voir pourquoi. Quand on parle de trigonométrie, on parle souvent des fonctions sinus et cosinus. Ces fonctions, elles viennent d'où ? En gros, si on prend un cercle de rayon 1, bon, juste pour que ce soit plus simple, et qu'on avance le long du cercle, en partant d'ici et en allant dans ce sens-là, la fonction sinus, elle, elle est définie comme étant la projection, donc l'ombre en quelque sorte, du point sur l'axe vertical, et le cosinus comme la projection, ou l'ombre encore une fois, sur l'axe horizontal. Ces deux fonctions, sinus et cosinus, elles sont super importantes, parce que, de manière générale, quand on veut décrire le mouvement d'un objet, on doit le faire dans un repère. Les fonctions sinus et cosinus, elles permettent de décrire une trajectoire circulaire dans un repère classique. Elles sont définies comme ça. C'est pour ça qu'elles ont été créées à la base. Et après, on en a fait tous les trucs relous avec les triangles, et les formules de mort qu'on comprendra rien. Donc maintenant, pour décrire les coordonnées d'un point le long d'un cercle, et bien, plutôt que le faire de manière classique, on va les décrire sous forme d'un nombre complexe, qu'on va noter cosinus de x plus i sinus de x. Et bien, si on fait ça, on obtient une nouvelle propriété, qui est que, multiplier deux nombres complexes, c'est additionner leur angle. Bon, en vrai, c'est la même propriété. Réfléchis un peu, tu vas voir. Et bien, ça, c'est super pratique en physique, en fait. Parce que des cas où on doit étudier des systèmes en rotation et on doit additionner des angles, il y en a quand même à quelques endroits. Dès qu'on va vouloir décrire la physique de l'onde, dès qu'il va y avoir une onde, donc ça veut dire électromagnétisme, électricité, mécanique quantique, acoustique. Et d'ailleurs, on va tout de suite voir un petit exemple. Alors, comme exemple, on va prendre le cas d'un circuit électrique dans lequel on fait passer un courant alternatif. Ça veut dire que ça a été généré à partir d'un truc qui tourne. Retenez bien ça, c'est important. Et donc, ça ressemble à ça. Et si on a juste une résistance dans le circuit, on a la loi d'Ohm qui nous dit que la tension est égale à la résistance fois l'intensité ou U égale RI pour les intimes. Donc, la tension ressemble à ça. Et voilà, on voit que c'est exactement la même chose. Ça fait des vagues, c'est joli, on est content. Le problème, c'est que dans notre circuit, on va souvent avoir des composants un petit peu relous, mais qui sont quand même nécessaires, comme des bobines, des moteurs, des condensateurs, et qui vont créer une sorte de décalage, une sorte de délai, on parle généralement de défasage, entre la tension et l'intensité. Si on prend juste les composants, disons, élémentaires, qui créent ce défasage, en gros, le condensateur, il va créer un décalage dans un sens et la bobine va créer un décalage dans l'autre sens. Alors, pourquoi il y a un décalage ? Là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet de la vidéo, où normalement, il faut faire ses recherches, d'autres choses à foutre, moi, et taré, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il y a des décalages, on aimerait les maîtriser, pour soit les compenser, soit les utiliser pour en faire des filtres, ou soit juste pour savoir quelle puissance on aura en sortie. Et pour les maîtriser, il faut les calculer. Attention, vous entrez dans une zone de formules mathématiques compliquées. Rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de les comprendre. Elle vous donne néanmoins une idée d'une utilisation concrète des nombres complexes. Vous êtes prévenu. Hostile colisse de tabarnasse. Donc, comme on l'a dit, si on visualise le courant alternatif comme une onde, ça veut dire qu'on peut le modéliser comme un truc qui tourne, et dans lequel on prendrait juste la partie horizontale. Pour représenter un truc qui tourne, on peut utiliser les nombres complexes. Putain, mais vous ne suivez rien, en fait. On peut donc écrire l'intensité en fonction du temps, avec la formule suivante, I de T égale I0 fois cosinus de 2pi fois F fois T plus I sinus de 2pi fois F fois T. Bon, les 2pi F, on s'en fout, ce n'est pas très important. Et la tension, même chose, U de T égale U0 fois... Blablabla, tu as compris. Alors, petite parenthèse, là déjà, on voit que ça va être un petit peu chiant à se trimballer toutes ces formules. Dès qu'on va vouloir multiplier ou faire des calculs, ça va vite être relou. Donc, généralement, on ne va pas utiliser cette notation, on va plutôt utiliser une autre notation qu'on appelle la notation exponentielle. Donc, plutôt qu'écrire la tension et le courant avec des cosinus et des sinus, on va plutôt l'écrire comme ça. I de T égale I0 fois exponentielle de I de 2pi fois F fois T et la tension, même chose. Et là, vous allez me dire qu'est-ce qui est bien foutu à l'exponentielle ? Moi, je pensais que c'était un truc pour compter les morts du Covid. Eh bien non, l'exponentielle, en maths, c'est surtout utilisé parce que ça crée une sorte de pont, de lien, si vous voulez, entre l'addition et la multiplication. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration de pourquoi on peut utiliser cette forme-là, la forme exponentielle, même si cette démonstration, elle existe. Mais voilà, moi, j'ai d'autres choses à foutre. Donc, pareil, tu te démerdes. Mais intuitivement, on peut comprendre pourquoi ce n'est pas totalement absurde de faire ça par deux constats. Premièrement, comme j'ai dit, l'exponentielle, c'est une sorte de pont entre la multiplication et l'addition, dans le sens où multiplier deux exponentielles, c'est additionner leur contenu. Eh bien ça, c'est très proche de la propriété qu'on a vue juste avant pour les nombres complexes. Multiplier deux nombres complexes, c'est additionner leur angle. Et deuxièmement, quand on dérive la fonction exponentielle, on obtient la fonction exponentielle. C'est même la définition, d'ailleurs. Eh bien pour les nombres complexes, c'est à peu près pareil. Si on dérive cosinus de x plus i sinus de x, eh bien on obtient i fois cette même formule. Donc, grosso modo, un petit peu comme l'exponentielle, quoi. Il y a juste un petit i qui se balade, il doit chercher ses parents, je pense. Donc voilà, on ferme la parenthèse sur la notation exponentielle. Et au passage, cette notation exponentielle a donné une des formules les plus connues en maths, la formule de l'air. Ok, donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va reprendre notre petit circuit électrique tout pourri, là, et on va lui ajouter une bobine. Comme on a dit tout à l'heure, dans un circuit électrique, U égale Ri. Sauf que quand on ajoute une bobine, en fait, cette formule, on ne peut plus vraiment l'utiliser. On est obligé d'utiliser une formule plus générale, U égale Zi. Et dans ces cas-là, on ne parle plus vraiment de résistance, mais d'impédance. Bon, ça, on s'en va un peu les steaks, mais voilà. Dans un circuit alternatif, les formules pour le calcul de l'impédance, pour une résistance, on a Z égale R. Trop facile. Pour une bobine, là, c'est un nombre complexe. Z égale I fois L fois 2pi fois F. Et pour les condensateurs, c'est Z égale 1 sur I fois C fois 2pi fois F. Ou moins I sur C fois 2pi fois F. Et donc, si on a une bobine et une résistance en série, on peut juste calculer l'impédance globale qui sera égale à Z égale Z de la résistance plus Z de la bobine est égale à R plus I fois L fois 2pi fois F. Et donc, avec la formule généralisée, on a U égale Z fois I est égale à R plus I fois L fois 2pi fois F. Et maintenant, si on imagine que la valeur de la résistance, c'est 5 et que L fois 2pi fois F, c'est 5 aussi, on a un déphasage de 45 degrés entre la tension et l'intensité. Ce déphasage, on l'a déduit grâce à la magnifique formule suivante. Le déphasage est égal à l'arc tangente de la partie réelle sur la partie imaginaire. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que l'idée, ce n'est pas du tout de faire un cours ici. Mais on se rend bien compte que là, il y a juste deux composants. Mais imaginons qu'on rajoute plein de condensateurs, plein de bobines. Le calcul devient vraiment super compliqué. Les nombres complexes, ça permet de simplifier vachement ces calculs. Si on n'avait pas les nombres complexes, on serait obligé de se trimbaler des cosinus dans tous les côtés et il y aurait des dérivés partout. Ce serait l'enfer. Voilà. Maintenant, vous savez tout des nombres imaginaires. On a vu que les nombres imaginaires, c'est assez loin de l'image qu'on en a de base et qu'en fait, ça sert vraiment parce que ça crée une sorte de pont entre l'addition d'angle, donc la rotation et la multiplication. Cette notion de pont, elle est assez fondamentale en mathématiques et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bon, c'était aussi un bon prétexte pour parler d'autres notions qui, selon moi, sont assez mal comprises en maths, à savoir la trigonométrie, les exponentielles et un peu les dérivés. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501